C'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui ici à l'ENOA pour la présentation au drapeau à la 39e promotion qui vient tout juste de faire trois mois de formation, donc l'initiation aux traditions et aussi la formation initiale du commandant. Donc après ces trois mois, il s'avérait nécessaire de leur présenter le drapeau, leur expliquer tout le symbolique qui est autour de ce drapeau. Comme ça, ils pourront vraiment prendre en compte toutes les valeurs qui sont autour du drapeau. Donc c'est ce qu'on a dit dans le discours et je pense que les élèves l'ont bien concréé et ils feront signe de ces valeurs. Actuellement, ils viennent tout juste d'être acceptés par leurs anciens au niveau de l'école. Ils avaient des places qu'ils ne pouvaient pas accéder parce qu'ils venaient tout juste d'arriver. Il fallait leur faire des rituels, ce qu'ils ont bien compris. Et aussi, ils ont fait la formation initiale du combattant qui leur permet d'avoir des actes réflexes pour pouvoir débuter ultérieurement la phase équipe à partir du lundi. C'est tout ce qu'ils ont appris pendant cette phase et ça a tourné autour de l'initiation, la case de l'homme, le don de soi, le respect de l'ancien, le culte de l'humilité, et ces valeurs qu'on les a inculquées pendant ces trois mois. La formation ici, c'est deux ans, donc ils viennent tout juste de faire trois mois. Ils ont réussi à un concours très sélectif, je reviens sur ce monde, parce que le concours de l'initiation est extrêmement dur. Si vous parvenez à le réussir et venir faire trois mois très intense, ça va vous permettre vraiment de pouvoir continuer à faire la formation ici au niveau de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada